Alors bonjour, je suis Florent Carinji, je suis manager d'une équipe qui s'appelle Data, e-Platform et Architecture et je m'occupe aussi de la Praxis Open Source pour le groupe BPCE. Alors la good idea c'est qu'on a développé une communauté Big Data interne en 2016 L'objectif c'était d'avoir une vraie transversalité entre les équipes et donc autour des données dans un groupe où très souvent les domaines tournent de manière silotée. Alors cette communauté c'est un peu plus de 1000 personnes autour de celle-ci qui reçoivent les news, les informations. C'est à peu près 395 personnes qui sont actives vraiment aujourd'hui autour d'un Teams de type Slack où on va pouvoir avoir des chaînes de discussion sur des thématiques très précises. C'est plutôt les opérationnels, pas forcément des managers. En fait c'est vrai qu'avoir une stack technique dans un groupe c'est hyper intéressant parce que ça donne aussi un sentiment d'appartenance aux équipes. Ça aide beaucoup à avoir un dénominateur commun qui est vraiment les outils et comment s'en servir. Et donc derrière, via cette communauté, on a la plateforme technique, on a les usages et ça permet de garder vraiment ce lien. Et en plus cette communauté là, ça permet de répondre à des questions, de faciliter l'arrivée des nouveaux arrivants avec des starter packs et surtout le partage de bonnes pratiques et de répondre aux questions de tout le monde à n'importe quel moment. Concrètement, ça se caractérise par une communauté Big Data, donc une équipe Teams qui s'appelle Communauté Big Data, une liste de diffusion globale liée à l'ensemble des personnes qui doivent recevoir les news. Le Teams Communauté Big Data, donc autour duquel on a des échanges en channel ou en sous-channel en fonction des thématiques. On a développé des sous-communautés à l'intérieur de cette communauté là par rapport à des outils et des briques. Et enfin, pour démarrer, on était d'abord sur des réunions weekly en physique en 2016-2017 quand il n'y avait pas encore Teams, quand il n'y a pas eu encore le Covid. Et depuis 2019-2020, on est sur des réunions de type hybride, voire complètement full Teams, plutôt de type mensuel, qui nous permettent de garder le lien avec nos utilisateurs sur les news de la plateforme technique et autres. Et maintenant, on a ajouté aussi des thématiques autour des Data Meetup, des RECS, qui s'appuient sur cette communauté là pour avoir des événements. Alors, il faut beaucoup de temps pour animer. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait facilement. Il faut s'impliquer. Le profil que je considère comme idéal, c'est aujourd'hui plutôt un Tech Lead reconnu dans la communauté, même des fois, pourquoi pas, choisi par la communauté ou validé par la communauté. Parce qu'il faut pouvoir prendre ce temps d'animer, mais de comprendre derrière, techniquement parlant, de quoi en parlons. D'être capable aussi de faire le lien avec les différents acteurs autour de la plateforme, les personnes qui vont gérer, administrer la plateforme, la partie sécurité, les gens qui vont développer dessus, les gens qui vont l'utiliser. Être capable aussi d'animer autour des RECS internes, donc de donner cette possibilité à des équipes d'aller présenter des choses. Il y a aussi, je dirais, à prévoir. Il faut autant être capable d'animer l'interne que d'aller animer l'externe. Donc, d'aller chercher des idées en externe, d'aller se challenger par rapport à l'externe. Et enfin, ça prend du temps. Donc, on peut très vite devenir un leader de communauté avec un projet associé au niveau de ses stacks techniques. Typiquement, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais à un moment donné, quand on va commencer à monter dans le temps en compétence sur ses stades techniques parce qu'on doit la comprendre, en fait, très rapidement, on peut venir carrément responsable ou leader de cette expertise. Donc, typiquement, des plateformes Big Data, d'une plateforme data en particulier. Et donc, à la fois expert technique et une capacité d'animation. Alors, les conseils, c'est que même si vous êtes une entreprise internationale, quand on est sur Paris, entre Français, c'est bien de continuer à animer, en fait, les communautés en français. Particulièrement, nous, on a Français Porto au Portugal. Et donc, on a mis en place là-bas un relais de leader de communauté qui va animer la communauté anglophone. Et donc là-bas, en anglais, on fait les réunions en anglais, on fait les RECS en anglais. Mais sur Paris, le plus facile, c'est de le faire en français pour garder cette notion de discussion, d'interaction. Ça, c'est hyper important. Je pense qu'il est nécessaire de commencer par du présentiel. Alors, ça peut paraître bizarre aujourd'hui dans un monde hyper hybride. Mais c'est bien de le faire au moins une fois en présentiel, d'aller amener les gens sur une journée de lancement. Et après, parce qu'on repère les têtes, on repère les gens. Et derrière, en fait, on crée un réseau qu'on peut réutiliser derrière, dans ce côté Teams, Réunion, Hybride et autres. Le comité éditorial, très souvent, on veut avoir un comité éditorial très rapide parce qu'il faut qu'on cadre les news qu'on va transmettre. Je ne suis pas forcément un grand fan. Je pense que c'est important d'avoir des gens surtout qui sont motivés. Il faut aller transmettre l'information, la transparence de l'information. Je pense que c'est nécessaire, surtout dans des communautés. On ne va pas envoyer des fusées sur la Lune. C'est important aussi d'avoir, justement, pour animer et transmettre l'information, de repérer les honneurs des sujets. Alors, très souvent, c'est des gens qui ne sont pas comme ça, à repérer si facilement dans l'organisation, mais qui sont en fait des tech-leads dans les organisations, qui sont des gens qui ont une compétence, qui sont reconnus pour ces compétences-là. C'est de les repérer pour pouvoir, en fait, discuter avec eux, voir les besoins qu'ils ont et aussi soit les faire parler, soit aussi les faire contribuer à la communauté par des REX et autres. Enfin, il y a encore deux sujets. C'est le modèle économique de la plateforme. Très souvent, quand vous avez des stacks techniques globales, c'est important, en fait, que chacun soit contributeur à part égale, en fait, de ces stacks techniques. Parce que si quelqu'un paye beaucoup plus que les autres pour la même stack, en fait, c'est lui qui va commencer à prendre les décisions. Donc, il n'y a plus vraiment une animation autour de cette communauté, autour de ces stacks techniques et de l'évolution de ces stacks. Parce que finalement, il y a un pourvoyeur de fonds qui va choisir, en fait, tout parce que c'est lui qui paye tout. Donc, c'est important. Le modèle économique va jouer. Et enfin, c'est le rôle des éditeurs. Très souvent, on veut les éloigner, ce qui est normal, parce qu'on ne veut pas que les éditeurs prennent le pouvoir sur nos usages. Mais c'est important quand même de les associer. C'est important que l'éditeur entende et comprenne les besoins en interne. Et c'est aussi important que les usagers de la plateforme, puisqu'on prend la roadmap éditeur et voir ce que l'éditeur va proposer dans le temps, c'est un échange de bons procédés. Mais le point d'entrée doit toujours rester votre leader de communauté, ou soit un ou une personne qui fait relais avec l'éditeur. Mais associer l'éditeur dans certains points, dans certains échanges, ça peut amener aussi à faire évoluer vos stacks et malgré tout à créer un sentiment de se dire, j'ai les informations. Et j'ai les informations en plus de premier bord parce que j'ai l'éditeur avec moi. Ceux qui veulent échanger, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ceux qui ont déjà mon mail, florent.carajorbasenatic6.com, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez échanger, faire des rex. Je suis ouvert à tout échange. Je pense que c'est important d'échanger entre ces pairs. Et comme je disais tout à l'heure, dans une communauté, il y a autant de l'animation interne que externe. Donc on ne va pas bouder le plaisir d'aller échanger avec des gens en externe. Sous-titrage ST' 501